... Ma naissance a entraîné un handicap pour ma mère. Elle n'aurait pas dû avoir d'enfant. On lui avait dit de ne pas avoir d'enfant, les docteurs. Et on a voulu absolument en avoir un. Donc, c'est moi. Et j'ai vécu avec ma mère, donc, la période de la guerre, tous les deux dans cette maison. Et puis, le maire d'Arles a eu une idée géniale. Il a rempli une traîne d'enfants. Il nous a fait partir dans les colonies de vacances, en Ardèche, pour qu'on échappe aux mitraillages, aux bombes, etc. Et donc, quand je suis revenu en décembre 1944, ma mère m'attendait à la gare. Et en chemin, elle m'a dit, tu n'as plus de maison. C'est un truc énorme, quoi. On comprend pas. J'avais 10 ans. Et je suis arrivé devant un tas de pierres. J'ai connu ma mère tout le temps malade. Et elle est morte lorsque j'avais 18 ans. C'est-à-dire que les dernières années, ça a été pour moi... Enfin, surtout pour elle. Elle souffrait terriblement. Des flébites terribles. Je devais la penser. J'ai même dû laver le corps de ma mère. Et probablement que les premiers nus que j'ai fait en 1956, c'était pour réagir contre ça et faire des jeunes femmes pleines de vie, pleines de santé. Ça a été un conflit permanent. Mais ce qu'il y a de formidable de la part de ma mère, c'est que c'est elle qui a voulu que je sois un artiste. Et donc, elle m'a fait apprendre le violon. Mon professeur de violon, qui entre parenthèses était une dame très pulpeuse, avec un décolleté très généreux. Si bien que je me suis souvent posé la question après est-ce que j'y allais pour le décolleté ou pour le violon ? J'ai massacré pendant deux ou trois ans les six sonates de Bach, mais c'est là où j'ai tout appris. Je pense que j'ai appris énormément avec ces sonates parce que l'écriture de Bach, la construction de Bach, m'a appris ce que c'était une construction d'aller de A à Z. Et un jour, on m'invite à faire une émission de radio à Marseille. Ma mère était à l'hôpital. Et je vais lui dire, je vais vite faire cette émission, mais dès que c'est fini, je reviens te voir. Et je dis à la femme de salle, mettez la radio à côté de ma mère sur la table de nuit, et branchez-la pour le moment de l'émission. Je lui ai donné l'heure et le truc. Et donc je suis parti enregistrer. Et dès que je suis revenu, j'ai foncé à l'hôpital. Et là, la femme de salle m'a accueilli et m'a dit, écoutez, votre mère vous a entendu. Elle est entrée dans le coma. Pour Pâques 1953, au cours de la Feria, j'étais dans le public et j'ai vu Torero offrir le combat qu'il allait faire à un personnage. Et j'étais assez loin, j'ai demandé à côté de moi, qui est-ce ? On m'a dit Picasso. Je suis sorti des arènes, ce qui est impensable pour moi au cours du corrida. Mais j'ai couru jusqu'à mon atelier pour aller chercher les photographies que j'avais déjà réalisées. Je n'avais pas 19 ans, j'avais un an de photographie derrière moi et j'ai attendu à la porte de sortie Picasso. Je lui ai mis les photos sous le nez et il a eu ce mot merveilleux. Il m'a dit, je voudrais en voir d'autres. Alors je lui ai dit, signez-moi en une. Et cette photo, elle est là au-dessus. Elle est éternellement dans mon atelier. Ce n'est pas la meilleure photo de moi, mais c'est la plus chère puisqu'elle est signée par Picasso. Il n'arrivait jamais à écrire mon nom. Le clerc de la RG, c'était difficile. Et le 4 novembre 1955, j'allais chez Picasso. C'est-à-dire deux ans après l'avoir rencontré, je suis allé à Cannes, dans cette mythique villa appelée La Californie, dans le quartier de La Californie. C'était déjà toute une histoire. J'ai sonné, un type est venu, il a ouvert en gardant la porte derrière lui. Et il m'a dit, Picasso, Picasso, tout le monde veut le voir. Ecoutez, il est fatigué. Alors, bon, j'ai dit écoutez, moi j'ai envoyé des photos, et je n'ai pas de réponse, et c'est les seules photos que j'ai, alors je voudrais les récupérer. Et dites votre nom, alors j'ai appelé mon nom. Il a refermé la porte, il est parti. Puis il est revenu, enfin, la porte s'est ouverte. Et je suis entré dans un, pour moi c'était un jardin des merveilles, avec des palmiers, des plantes exotiques, à Cannes, la Californie. Et il y avait une charmante dame là, je sais plus tard que c'était Jacqueline, et qui m'a dit, Picasso vous attend à 2h30, il serait heureux de vous voir. Et là, je ne sais pas si c'est la pluie, mais je pense que j'ai un peu pleuré. Et je suis donc revenu à 2h30, et là il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Je savais qu'avec Picasso, il ne fallait pas tricher. Si je voulais voir Picasso, il fallait lui montrer du travail. Donc l'année 1953 est une année capitale, parce que je rencontre Picasso à Pâques de cette année. Mais j'achète une revue qui paraît à Toulouse, qui s'appelle Photomonde, parce qu'il y a sur la couverture une photo de nu qui me suffoque, qui m'enthousiasme. C'est le fameux nu d'Edward Weston, où la dame se tient le genou, comme ça. Et à l'intérieur, il y a d'autres photos, bien sûr, mais c'est un numéro extraordinaire, parce que non seulement il y a Weston, mais il y a les premières photos de Bourdin, et un portfolio sur Brassaille. Donc à 19 ans, la photo me venait dessus, grâce à cette revue, qui était luxueuse un peu, qui était très bien faite, papier glacé, enfin, il n'y avait rien à cette époque-là. Donc ça a été un choc capital. Bach, Picasso, Weston, voilà mon trio. Il faut imaginer Arles, un tiers de la ville bombardée. C'était une ville désespérée, quoi. C'était épouvantable. J'ai choisi une petite fille qui était la copine d'une amie, et qui voulait être danseuse, et qui malheureusement avait des problèmes, dès qu'elle se mettait à danser, de se casser une jambe, une cheville, un truc. Alors, il avait un tutu défraîchi, et j'ai commencé à faire des photos, d'abord dans le grenier, plus ou moins en ruine, de la maison de la Roquette que j'habitais. Et puis, je l'ai amenée dans les ruines. J'ai trouvé un petit garçon qui allait faire le violoniste. C'était un peu moi quand j'étais petit. Donc, nous avons fait pendant huit mois des photos dans ces ruines d'Arles. C'est vraiment un souvenir magnifique de la période avec ces cinq enfants. Tous les jeudis, les jours où ils n'allaient pas à l'école, je demandais congé à mon patron, et on me préparait d'ailleurs. J'achetais le goûter aux fruits et légumes, et on me mettait double ration pour le même prix. Et voilà, c'était la fête dans les ruines. Hiver comme été, ils étaient extraordinaires. Et ça, c'est inoubliable. Donc, les petits saltimbanques, c'est 54 à 55. Ça se termine en juillet 55. En juillet 55, je vais à la gare. J'achetais un billet de train, je ne sais pas quoi. Je reviens, et je vois du haut, sur le quai du Rhône comme ça, je vois en bas, sur la petite plage là, une poule morte, dans le soleil, dans la lumière. Car il faut préciser que les petits saltimbanques ont tous été faits à l'ombre, et sans l'aide d'un projecteur tel quel. Je découvre le soleil sur la mort. J'étais donc début 1956, en janvier. J'avais écrit à Cocteau pour lui demander de l'aide. comment on fait quand on est jeune, et qu'on est vraiment accrocheurs. Et alors, ses réponses étaient assez évasives. Mais, comme c'est Picasso qui m'avait dit, écrit lui, il m'a dit, il me répond, je déteste ne pas faire plaisir à Picasso. Alors ça, ça m'avait mis en rage, parce que je dis, bon, Picasso, c'est bien beau, mais il y a moi. C'est mes photos. Alors, bon, il... Je décide d'y aller. Cocteau était la générosité absolue. À tous ceux qui étaient là, alors il y en avait un qui recevait un poème, l'autre de l'argent, l'autre une invitation au restaurant, l'autre une recommandation pour le docteur, enfin, bref. Et il m'a reçu en me disant tout de suite de repartir à Arles. Il m'a dit, surtout, retourne dans ta ville. Il était là en peignoir, ce fameux peignoir blanc, comme ça. Moi, j'étais tout... tout penon, parce que je venais un peu à Paris avec l'espoir et lui m'a dit de rester à Arles. Donc, ben, je suis reparti à Arles. Et j'y suis toujours. Avec Cocteau, ce qui était évidemment extrêmement important, c'est qu'il écrivait, lui. Et c'était... J'étais gravé dans le marbre, quoi. Il disait des choses. Et ils avaient coutume, avec Picasso, de regarder mon travail le samedi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ou à Cannes, ou à Nice, dans un restaurant. Et puis, Picasso commentait, Cocteau rapportait les fameuses paroles de Picasso. Et parfois, il me donnait des conseils plus précis. En 1956, un an après la visite à la Californie, il s'est passé deux choses importantes. En février, ça a été l'horreur climatique, puisque la température, en 12 heures, est passée de plus 10 à moins 26, que des milliers de Flamands, en particulier, sont morts sur les plages de Camargue, que je les ai photographiées. Et d'autre part, quelques mois plus tard, quand le beau temps est revenu et l'été aussi, j'ai fait mes premiers nus sur la plage. Et ces premiers nus, je les ai montrés à Picasso. Ce devait être pour l'affaire hier de septembre. Tout est lié autour. Et c'était sur la place du Forum. Pour moi, c'est inoubliable. C'était devant le Nord Pinus, où il habitait encore à l'époque. Et il m'a tiré des claques. Paf, paf ! C'est toi qui as fait ça, et paf ! Et alors, il a appelé les gens qui étaient sur la place. Il leur a dit, venez voir les photos de Lucien. Et il m'a dit, il faut que tu les montes à Cocteau, parce qu'il te trouvera un éditeur, quelqu'un pour faire un livre. D'ailleurs, je te ferai la couverture du livre. Bon, c'était déjà formidable. J'ai 29 ans, Picasso m'a dit ça. J'envoie effectivement les photos à Cocteau. Et il s'est occupé de montrer les photos à Segers, qui préparait l'édition illustrée de Corps mémorable, une série de poèmes qu'il avait écrit à la mort de sa femme, Nouch. Et j'ai eu donc la chance de publier mon premier livre avec un carré d'as, Picasso pour la couverture, Cocteau pour le poème préface, l'ensemble des 16 poèmes de Paul Éluard, chez l'éditeur, Pierre Segers, qui était à l'époque l'éditeur des poètes. Il y avait à Arles un disquaire, rue de l'Hôtel de Ville, qui était un collectionneur de disques de jazz, je crois même un des plus fameux en France. Un jour, il me téléphone, il me dit, écoute, voilà, la maison Vogue Contrepoint veut faire un disque de musique ethnologique sur les gitans d'aujourd'hui. Alors, comme tu es musicien, laisse traîner ton oreille dans le campement gitans au pèlerinage et dis-nous s'il y a quelqu'un d'intéressant. On me dit, tu sais, il y a un type qui s'appelle Ricardo Balliardo, mais eux, les gitans, ils l'appellent Manitas de Plata. Tu devrais aller l'écouter, il doit être par là-bas. Bon, c'était une époque, 55, il n'y avait pas de touriste. C'était entre les Arlésiens et nous, les roquetiers, puisque les gitans habitaient la roquette. Donc, je vais, en effet, écouter ce type. Et au bout d'un moment, je me précipite à l'intérieur du bistrot, je téléphone à mon copain, je dis, envoyez un preneur de son. Il y a un type, je ne sais pas, c'est un miracle. Ce qu'il fait, c'est hallucinant. Et de fil en aiguille, je suis devenu le manager de Manitas de Plata. Nous nous sommes retrouvés en septembre 1965 au Carnegie Hall de New York, le rêve de ma vie de violoniste. Je dois dire que j'étais tellement ému. Donc, il avait derrière lui un rideau de scène et moi, j'étais derrière ce rideau de scène. J'étais donc exactement dans l'axe de Manitas et quand il a reçu les premiers applaudissements, je les ai reçus pour moi, voilà. Je me voyais sur la scène du Carnegie Hall. Ma première exposition est à Paris. La deuxième, et qui est la plus importante, a lieu à Zurich au Kunstgewerbe Museum, c'est-à-dire au Musée des Arts et Métiers. J'expose, et en même temps que moi, Steichen présente « Family of Men ». Donc, lui, il est à l'étage noble. Moi, je suis en dessous, à la cave. L'amusant de l'histoire, c'est que j'avais présenté que des 50-60, on venait me demander le nom de mon agrandisseur. Et là, je n'étais incapable de leur dire, car mon agrandisseur, c'était une caisse d'orange au-dessus de laquelle j'avais fait un trou, posé en appareil photo que j'avais ouvert. Entre deux plaques de verre, il y avait mon négatif, et j'avais fait les agrandisseurs. Et une boîte de poivre qui venait du fond du magasin de ma mère, dans laquelle il y avait une ampoule. Et j'ai tiré les 50-60 avec ça, et les types, ils faisaient des yeux comme ça, ils me disaient « Mais quel est le nom de votre agrandisseur ? » Ça, c'était quand même pas mal. Et donc, Steichen est venu, ou son assistant, je ne sais pas. Résultat, c'est que trois mois après, je recevais une lettre en me disant « J'achète 10 photos pour le mouvement. » Alors là, évidemment, pour moi, c'était l'absolue révélation. Donc, ça devait être début 1959, ça. Ça a été l'année capitale, puisque c'est l'année où j'ai été engagé par Cocteau pour faire les photos du testament d'Orphée, où j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas, et que j'ai compris que mon isolement, tout seul, là dans mon coin, ça ne pouvait plus durer. Bon, j'avais eu quand même déjà quelques petits succès. J'avais vendu quelques photos. La première que j'avais vendue, mon père avait dit d'ailleurs « Il est bien couillon celui qui a payé un tel prix pour ta photo. » Ce qui m'a encouragé à me battre encore plus, à lui prouver que j'étais plus que ce qu'il croyait. Et deux ans après, Steichen m'a envoyé l'invitation officielle. Je vous invite à exposer dans ma série qui s'appelait « Diogenes with a Camera ». C'était la cinquième. Et il y aurait Bill Brandt, l'anglais, Yashuiro Ishimoto, le japonais, et moi, le petit européen, le petit français. J'étais le plus jeune de la bande. Moi, j'allais à New York. Le voyage payé par un de mes mécènes collecteurs, et le voyage de ma femme, de ma future femme, payé par Picasso. J'y allais pour, surtout, voir Guernica de Picasso. Moi, bien, mais pour moi, c'était l'obsession. Le Musée Monde d'Honneur, c'était le summum de tout, et il y avait Guernica, et Guernica, j'avais une reproduction dans ma chambre depuis longtemps, et j'allais enfin voir le tableau de près. Dès que je suis arrivé à New York, je suis allé au Musée d'art moderne, et j'ai dit, je veux voir Guernica. Et là, à ma grande stupéfaction, on devait traverser les salles de photographie, noir et blanc, et on arrivait à Guernica. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand je suis revenu à Rouquet, j'ai dit, Jean-Marie, si pour aller voir Guernica, le plus beau tableau, le plus grand tableau du contemporain, il faut traverser la photographie, c'est que la photographie, c'est important. Il faut y aller, il faut foncer. Et c'est ça qui a tout décidé. C'est cette expo à New York au moment, c'est cette situation qui a été capitale. Il faut rendre une vibrante hommage à Jean-Maurice Rouquet. Jean-Maurice Rouquet, conservateur du Musé Réatu, a eu un réflexe professionnel, alors qu'il n'était pas destiné à une carrière de conservateur du musée. Quand je lui ai dit, parce que dès qu'il a pris le musée, je lui ai dit, tu vas mettre la photo dans le musée. On va faire une expo de photographes. On a fait, la première expo, c'est Douaneau, Vignon, qui était le patron de Douaneau, et Cartier, je crois, les trois. Et donc, ça voulait dire décrocher la peinture pour accrocher la photo. Et donc, je lui ai dit à Jean-Maurice, il faut au moins que tu nous consacres une salle pour la photo. Il m'a dit, oui, mais... Pour faire une photo, il faut en avoir. Il faut une collection. On n'en a pas. Eh bien, je lui ai dit, on va écrire. J'ai écrit à 40 photographes que j'admirais. 39 ont répondu oui. Le seul a répondu non, c'est Cartier-Bresson. La plus belle réaction a été, tout de même, grâce à Magnétas de Platin, une fois de plus. En 65, j'avais reçu un téléphone d'un monsieur qui n'était autre que l'oncle de Peter Beard, Jérôme Hill. Jérôme Hill habitait à Cassis, dans un lieu qu'on appelle la Batterie. et c'était un type vraiment d'avant-garde, qui préparait un festival. Il m'a dit, voilà, je voudrais engager Magnétas de Platin. Il avait un petit théâtre, comme le théâtre antique, mais tout petit, au bord de la mer. Une situation magnifique. Donc, je vais là-bas. Et alors, il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Je suis photographe. Ah, très bien. Moi, j'ai connu un grand photographe. Ah oui, et c'était Edward Weston. Je lui dis, vous avez connu Weston ? Oui, mais vous admirez Weston ? Je lui dis, pour moi, c'est le dieu. Ah, mais vous voulez voir des tirages de Weston ? Je lui dis, vous avez des tirages là ? Oui, oui. Il part, il amène un paquet de tirages, et je vois les chefs-d'oeuvre de Weston. Et je lui raconte ce que nous faisions à Arles. Et il me dit, choisissez-en 10, je vous les offre pour le musée. Et donc, j'ai choisi les plus belles photos, le fameux nu qui m'avait tamboulot versé en 53, l'artichaut, enfin, les chefs-d'oeuvre qu'on connaît. Et j'ai ramené ça à Rouquette. Et lorsque nous avons fait la première exposition des rencontres, enfin, qui était le début des rencontres, j'ai dit, on fait Weston. Et donc, j'ai appelé Jérôme, et je lui ai dit, Jérôme, est-ce que vous nous passeriez les autres photos ? Et il nous les a passées. On a tout exposé. Plus de trois photos annexes de, je ne sais plus si Jack Welpott ou Judy avait fait le portrait de Weston à Pointe-Lobos, etc. Et Jérôme, il meurt. Et tout est resté chez nous. Ça, c'était vraiment comme ça dans les années 65, lorsque le maire d'Arles a accepté que le deuxième étage du réatu soit consacré à la photo. La poésie est la chose qui me passionne probablement le plus. Je suis allé très vite vers Jean Cocteau parce que ses films, c'était la poésie. Notre relation a duré de 56 à 63, puisqu'il est mort en octobre 63. Donc je perdais là vraiment ce contact direct et surtout ce scribe qui écrivait, qui me disait des choses. Il me donnait les titres de mes livres, il me corrigeait ceci ou cela. Il disparaît, il y a ce vide. Et c'est à ce moment-là que Jean-Maurice Rouquette, conservateur du musée d'Arles, m'offre un livre de poème que je n'avais jamais lu, qui venait de paraître amer, de Saint-Jean de Perse. Et il y a au cœur du livre une strophe qui démarre par un verre étroit sur les vaisseaux et qui m'a évidemment bouleversé, qui avait bouleversé Rouquette parce qu'il m'a dit « Écoute, c'est incompréhensible. Ce livre, on dirait que vous vous êtes inspirés l'un de l'autre. » Alors bon, quand j'ai lu, en effet, « Étrois sont les vaisseaux » en particulier, « Étrois sont les vaisseaux, étroite notre couche immense, l'étendue des eaux, c'est un couple qui fait l'amour sur une barque au milieu de l'océan. » Je lis ce texte et je dis, il faut que je l'illustre. Seulement voilà, comment connaître Saint-Jean de Perse ? Il ne venait pas souvent. Et lorsque quelqu'un m'appelle et me dit « Lucien, je m'appelle Nathel, je vais faire une revue de poésie, la couverture du premier numéro, c'est une photo de toi, le portail de Saint-Jean de Perse. » Nous sommes en 1965, lorsque j'arrive chez Saint-Jean de Perse. Une fois les photos finies, on s'assoit et je lui montre mon travail que j'avais évidemment apporté avec une idée derrière la tête. Et je n'arrivais pas à formuler ce que je voulais lui dire. C'est lui qui m'a invité à la fin. Il m'a dit « Jeune homme, je serais très heureux que vous illustriez mes œuvres. » Je lui ai dit « C'est et trois sont les vaisseaux. Eh bien, mettez-vous au travail. » J'ai eu la relation avec Saint-Jean de Perse jusqu'à sa mort. Ça a dû être dix ans. Évidemment, c'était l'opposé de Jean Cocteau, comme Jean Cocteau était l'ennemi de Saint-Jean de Perse. J'ai fait un peu des tournées de Manitas, et je rencontrais des gens. Et nous étions déjà dans la mouvance, pas encore des rencontres, mais surtout de constituer la collection du musée Réatu, de photographie, parce que je tapais les photographes, évidemment. Puisqu'à cette époque-là, on ne pensait pas trop vendre. Il faut bien dire ce qui est, c'est que les photographes étaient généreux et donnés généreusement. Et puis, dès que nous avons commencé les rencontres, donc j'ai attaqué et je me servais de ces voyages pour rendre visite aux photographes et les convaincre de venir. Alors, il y a eu, en 1972, surtout le moment crucial, Manitas de Plata était engagé en Australie. Et donc, je regarde le globe terrestre, et je m'aperçois que partir à l'Ouest ou à l'Est, c'était pareil. Je me suis dit, moi, je vais faire le tour du monde. Et donc, comme ça, je pourrais voir plusieurs photographes un peu partout. Je suis arrivé donc à San Francisco, où j'ai été accueilli par deux photographes, qui étaient Jack Welpont, qui est mort depuis, et Julie Dator, qui est toujours vivante. Et je leur ai raconté ce qui se passait. Et d'ailleurs, je me souviens de grandes discussions chez eux, je crois que c'était à Palo Alto. Et on s'engueulait vraiment parce que c'était la religion du contact, de la petite photo comme ça. Et je leur disais, vous n'avez pas compris que tant que vous faites des formats comme ça, on ne vous appréciera pas. Parce que vous êtes exposés où ? Vous êtes exposés dans les musées, mais dans les couloirs qui vont aux chiottes. Alors les gens, ils ont envie de pisser, ils passent à toute vitesse, ils ne voient même pas vos photos. Ils font des grands trucs, là, il faut y aller. Je leur dis, écoutez, vous m'emmenez à Pointe-le-Bosse, je veux voir les rochers de Weston. Et j'ai dit, surtout, je voudrais rencontrer Ancel Adams. Et ils me disent, eh bien, pour ton truc, là, il faut faire un workshop avec Ancel Adams. Je dis, allons-y, mais c'est quoi un workshop ? Donc je me suis fait expliquer ce qu'était un workshop. C'était incroyable, quoi, quand on y pense 72. On est allé voir Ancel Adams. On lui a parlé de tout ça. Ben, il a dit, oui, peut-être, je pourrais venir. Et quand je l'ai parlé autour de moi, après, en Amérique, on m'a dit, vous êtes fou. Il n'est jamais sorti des États-Unis. Il ne viendra pas en Europe. Ben, il est venu. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que nous n'avions plus d'argent. Enfin, il restait quatre sous. Donc j'ai fait un conseil d'administration catastrophique où j'ai dit, voilà, on n'a plus que ça. Alors moi, je vous propose de finir... Bon, c'était quand même la troisième année, hein. Et on était déjà... Donc j'ai dit, on va finir en beauté. Les quatre sous qu'on a, on invite le plus grand photographe actuel. Parce qu'il était, avec Cartier-Bresson, c'était les deux grands photographes de l'époque. Donc, si ça marche, eh bien, on continuera. Si ça marche pas, ben, au moins, on aura fini pavillon haut et on pourra être quand même fiers de nous. Donc, alors, il a accepté de venir. Donc, on lui a pris le voyage. Et on lui dit, voilà, vous prenez l'avion jusqu'à Paris. Et puis à Paris, vous prenez le train de Mistral, etc. Or, à cette époque-là, le Mistral avait un wagon, salle d'exposition de photos. Et... Adam se trouve à visiter l'exposition, qui était de Bustamante. C'est une expo de Bustamante, j'ai même le carton dans les archives. Ah oui. Et donc, Ancel a fait les rencontres en 1974, au cours desquelles il a fait un workshop. Et il est rentré en Amérique. Et il a fait une conférence de presse pour dire comment ces jeunes à Arles font un truc pareil et que nous, on n'est pas capable de le faire. Il faut quand même bien resituer les choses. L'association de Friends of Photography de Carmel était née à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils étaient nés la même année que nous, l'année d'avant, enfin... Et également, en Milan, l'an Franco-Colombo. Il y a Framme, tout ça. C'était un mouvement qui était quand même dans le monde. Il y avait un frémissement, quoi. Et par conséquent... Et d'ailleurs, je crois que... Je ne sais pas si ce n'est pas la galerie de Witkin qui est née à ce moment-là également, à New York. Donc, il y a eu là vraiment quelque chose dont on a fait partie. Et bon, j'en suis quand même vachement fier. Ce qui m'intéressait, c'était l'opposition qu'il y avait avec nous. C'est-à-dire que moi, lorsque je faisais des rochers, je cherchais une équivalence anthropomorphique. C'était un personnage, c'était un visage, c'était ci, c'était ça. Ce qui n'est absolument pas le problème, la préoccupation d'Edward Weston. Weston, c'est la lumière, la composition, stricte, mais d'une force qui... Voir inverse, voilà. Il n'a pas eu d'équivalent. À mon avis, il n'a pas eu d'équivalent encore. En 2021, Edward Weston quitte la Californie avec Tina. Ils arrivaient à Mexico, chez l'intelligentsia communiste de l'époque, c'est-à-dire notamment les peintres Orozco, Diego Rivera, Ferreira Kahlo, etc. Et au même moment, la même année, sur la côte Est, un type qui va s'appeler Man Ray, part de Philadelphie rejoindre l'intelligentsia française, dominée par Breton, mais avec Max Ernst, Paul Éluard et compagnie. Ces deux types vont changer l'histoire de la photographie, le cours de la photographie. Parce que Weston, qui faisait, il ne faut pas l'oublier à cette époque-là, des photos de flou artistique. Il va revenir à Carmel. Il va détruire les films, les négatifs des photos floues, flou artistique. Et là, il fait les artichauts. Et c'est ces photographies qui sont désormais au musée Réatu et qui étaient dans la collection de Jérôme Hill. Man Ray, lui, il fait exactement le contraire, puisqu'il ne va pas se servir de la caméra. Il va poser des objets sur le papier photographique dans la chambre noire et faire des contacts directs. Et ces deux-là vont enfin dégager la photographie de l'espèce de poids de la peinture, d'un tas de trucs qui étaient derrière eux. Et ils vont ouvrir la voie royale à la photographie. Il faut vraiment rendre un grand hommage. J'étais dans cette maison tout seul et je tirais des photos de charognes, de cimetières, de ruines. Et les copains, petit à petit, ils disparaissaient. Parce que venir chez moi, ce n'était pas venir boire un coup et rigoler avec une fille ou autre. C'était voir des photos de charognes et de trucs. Et j'ai pris la pétoche. Je me suis dit, je vais me retrouver tout seul, moi. J'ai dit, il faut que je leur fasse des photos de filles. Et donc, j'ai demandé à une copine de poser. On était au city make de l'un que l'autre, évidemment. Elle a montré que le haut. Elle avait des petits seins en plus. Bon, mais c'était tellement gentil. On était sur la plage, en Camargue. Et... Bon, c'était une petite approche. Mais ce n'était pas terrible. Dans ma vie, j'ai eu, évidemment, plusieurs modèles. Avant d'être marié, c'était évidemment les copines que j'avais qui acceptaient de poser. Puis, quand j'étais marié, c'était un peu plus compliqué. Mais enfin, parfois même, on connaissait une fille. On lui disait... Et puis, les copains nous disaient, celle-là, tu verras, etc. Donc, il y a eu comme ça plusieurs aventures. J'ai transformé la modèle mythique du premier livre qu'en mémorable s'appelle Denise. Et nous sommes allés sur la plage. Et là, j'ai fait plusieurs rouleaux. Et ça a été la révélation absolue. Parce que j'ai été troublé moi-même. Parce que je ne comprenais pas ce que j'avais fait. Mais bon... J'ai fait ces photos qui ont... Enchanté Picasso, Cocteau, Seguer... Et il faut bien dire que ce livre, ce premier livre commémorable est constamment réédité. C'est-à-dire, un livre publié en 1957 est toujours, aujourd'hui, réédité. Alors, il a changé de présentation. La dernière maquette a été celle de Massin, ce qui était pas mal. Mais, évidemment, la couverture de Picasso a disparu à l'intérieur du livre, puisque je pouvais m'assumer tout seul. Il faut savoir que la censure était violente dans ces années-là. Je parle de 1956. Le premier nu avec cette fille, c'est 56. Peu après la publication de ce livre, encore mémorable, l'éditeur n'avait qu'une obsession, qu'on soit saisi pour faire du tam-tam, pour qu'on parle de nous. Elle n'a pas été saisi. Il y a une jurisprudence du tribunal de Bordeaux qui stipule que là où il y a la tête, il ne faut pas le poil. Mais là où il y a le poil, il ne faut pas la tête. Donc, j'ai été sauvé. Et c'est ainsi que j'ai ouvert la censure. Car ce livre a, en effet, permis d'ouvrir la censure. On se rend compte du ridicule de la chose. Il y en a eu une qui m'a marqué, qui est formidablement, d'abord pour son extrême gentillesse, sa beauté, et les proportions de son corps. Quand je parle de ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Quand je parle des proportions, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à assimiler. Alors... Il faut savoir que lorsque j'étais encore jeune n'étais pas du tout préparé à rien. Je me baladais, quand j'avais le temps, le soir du dimanche, au musée qui était à l'époque à la chapelle Sainte-Anne, sur la place de la mairie, où étaient les statues de l'art antique, notamment la copie de la Vénus, mais les danseuses, etc. Et avec mon mouchoir, je sortais mon mouchoir, et je mesurais la distance entre les deux seins, et entre le sein et le nombril, et le sexe, entre le nombril et le sexe. Bref, j'étudiais ces proportions dont on disait que c'était le nombre d'or, que tralala, enfin, c'était des trucs. Et j'ai appliqué la formule, je veux dire. Et cette fille avait le nombre d'or. Elle avait la distance nécessaire, enfin, qui était indispensable pour justifier la beauté absolue. Et son père était un amateur de corrida allemand, qui avait combattu avec les résistants français contre Hitler. Et ensuite, donc, ils sont venus à Arles, on s'est rencontrés pour les corrida. Je lui ai demandé de poser, elle a posé, et ça a été la révélation. C'est la couverture donnée de la vague. C'est... Là, j'ai vraiment un chapitre très loin. Elle a posé en 62 et en 66, deux étés comme ça, avec une générosité, une patience infinie, parce qu'il faut savoir que pour les modèles, c'est pas marrant, quoi, d'être dans l'eau comme ça. Même en été, bon, c'est pas toujours drôle. Voilà. Mais elle l'a fait très bien. Il y a eu, ensuite, la fille du photographe, coiffeur, Wally. D'abord, c'est un personnage. Wally, à l'époque, les journalistes de France Culture venaient l'interviewer pour des émissions. Parce qu'elle avait une répartie, une analyse des choses. Alors, fantastique. Bon, il faut dire qu'elle était liée avec Christian Lacroix, tout ça. Elle était dans son milieu très bouillonnante, quoi. Elle lisait, voyait des films. Bon, c'était vachement dans le coup. Et elle avait, elle aussi, des proportions un peu excessives, mais que j'adorais. Parce que, encore une fois, en réaction au corps de ma mère décharnée que j'avais connue, moi, j'avais besoin d'une plénitude, d'une profusion des seins volumineux et généreux, quoi. Voilà. Un corps généreux. Et... Alors, c'était une époque où les filles ne s'en rasaient pas, fort heureusement. Donc, les toisons étaient fort belles. Et voilà. Avec elle, j'ai fait beaucoup de travail. Les rencontres de la photographie, c'était quand même un creuset de jeunes femmes, secrétaires et autres, qui étaient fantastiques. Parce que je crois qu'à cette époque-là, on ne devait pas payer magnifiquement. Mais bon. Et on n'avait pas de moyens pour rien. Bref. Mais il y avait la joie de faire des choses et de rencontrer des gens que... Évidemment, tous ces photographes que j'avais pu faire venir au début des États-Unis, c'était assez surprenant. Un beau jour, je leur ai dit, ben, venez à la maison et on va faire des photos. Donc, avec des filles, on a fait ça. Et surtout, on est allés à la plage. Et là, il y a une série que j'ai appelée les géantes. Parce que j'ai fait cette série avec un long foyer, un 500 mm, du toit de ma voiture, que j'avais amenée très près de la plage, à vitesse très lente, au 25ème. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce que j'ai eu, là. Et j'ai mis trois filles. Et parfois, Fred au milieu. On n'a pas... Que ses fesses, évidemment. Bon. Et... Donc, elles sont trois. Dans un contre-jour, comme toujours avec moi. Et il y a un rouleau. Mais c'est probablement le rouleau qui a eu le plus succès de toute ma carrière, quoi. Toutes ces photos sont bonnes. Et ont été exposées, vendues, montrées, publiées. Enfin... C'est une histoire extraordinaire. Donc, je dois vraiment un grand merci à l'équipe des Rencontres. À leur patience, à leur gentillesse. Comme tous les petits Arlésiens de l'époque, je voulais être Torero. Fort heureusement, j'étais miope. Donc, ça a été la bonne excuse. Je ne pouvais pas me mettre de sérieusement devant Torero. S'il me faisait renverser et qu'il casse mes lunettes, j'étais foutu. Donc... J'étais toutefois expert. Je connaissais tout le maniement de la cape et de la muleta. Et au collège, j'ai rencontré un copain plus jeune que moi qui était costaud, courageux et qui était celui qui me défendait quand il y avait bagarre. Puisque moi, j'étais plutôt gringalé, timide, etc. Il s'appelait Pierre Chul. Il est devenu jeune Torero. Et la première course importante qu'il a faite se faisait à Alès. Naturellement, on n'avait pas d'argent. Donc, on m'a dit, pour aller à Alès, tu iras avec les bouchers. Et les bouchers, c'était une camionnette avec seulement deux places devant. Donc, on m'a dit, tu montes derrière. Bon, à l'aller, ça va. Mais au retour. Les deux têtes des taureaux morts, dans chaque virage, qui me venaient dessus comme ça. Et qui repartaient. Un cauchemar. Le voyage d'Alès, ça dure une heure et demie. Ça a été une heure et demie de cauchemar. Et c'est ainsi que j'ai commencé à photographier les taureaux morts. Aussi parce que j'étais frappé par une chose, c'est que... Lorsque le taureau meurt, les gens ne s'y intéressent plus. Ils se tournent vers le taureau. Et j'ai publié un livre, quelques années plus tard, Toros Muertos, que d'ailleurs, Martin Barr a choisi dans son livre exhaustif sur les livres de photographie, croyant que c'était un livre contre la corrida. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un livre pour célébrer le taureau. Donc, ces photographies ont fasciné Picasso. Il était emballé par ça. Et ont fasciné aussi un monsieur qui s'appelait Pierre Bromberger, qui a été un des grands patrons du cinéma français, et qui m'a envoyé une lettre en me disant « Un homme tel que vous ne peut pas refuser le cinématographe. Je vous envoie un assistant de caméra, de la pellicule et un peu d'argent. Faites ce que vous voulez. » Alors, je lui ai dit, écoutez, ce soir, un film sur la mort du taureau, en noir et blanc, parce qu'autrement, il n'y aurait que du sang partout. C'est devenu un film qui s'appelle « Le drame du taureau », qui a obtenu tout de suite le prix Louis Lumière, qui est l'équivalent du Deluc en long métrage. Et naturellement, mon producteur m'a dit « Vous faites ce que vous voulez derrière, on en fait d'autres. » Et surtout, le film est passé en première partie « Un homme et une femme » de Lelouch. Donc, il a eu une diffusion considérable. Mais le secret, c'est qu'il m'avait donné une très bonne monteuse, une monteuse de Chris Marker. Et j'en ai fait 17 pour mon merger, dont 4 sur la corrida. Et j'ai continué à photographier la corrida. Alors, après le taureau mort, je me suis consacré aux grandes figures de la tauromachie, notamment El Cordobes, qui est apparu en 1963 en France, qui était un garçon photogénique. C'est-à-dire que vous pouviez faire 100 photos d'un taureau. « Vous en gardiez une, vous aviez de la chance. » Parce que le manager et tout disait « Non, pas bon, pas bon, pas bon. » Il avait quelques heures de baisse, sur 100 photos, il avait 50 de bonnes. En plus, un type merveilleux, à joie, accueillant, généreux, un type hors du commun, quoi. Donc, j'ai fait un premier livre sur lui en 1965. Et plus tard, quand il est revenu aux arènes à l'âge de 65 ans, nous avons refait un livre chez Actes Sud, où j'ai rajouté des photos de l'époque où il a les cheveux gris-blancs et tout ça, sur un personnage magnifique. J'ai appelé ma thèse « Langage des sables » avec quatre lignes de texte. Le jury était composé de Roland Barthes, Raymond Jean, l'écrivain, un chimiste, un prof de chimie, et Alain Desvergnes, comme expert. Et quand Barthes est venu pour prononcer l'antithèse, il a dit « Vous nous avez posé un problème parce que nous ne pouvons pas vous répondre dans votre langage, mais nous savons depuis Claude Lévi-Strauss que tout classement est un discours et nous le prendrons comme tel. » Une pirouette magnifique. Or, effectivement, j'avais classé ces 73 photos par instinct, comme ça, toujours cette fameuse construction, toujours ce fameux mot de Saint-Jean de Perse, œuvre d'auteur et construit de A à Z, et j'ai insisté à l'époque, parce que quand Raymond Jean m'a dit de soutenir une thèse pour avoir le droit d'enseigner, puisque j'enseignais d'une manière tout à fait empirique et instinctive, au bout de trois cours, il m'a dit « Je suis dehors, tu n'as pas de diplôme. » Il m'a dit « Tu dois présenter une thèse. » Je n'ai pas passé le bac, donc je ne sais tout juste lire et écrire, mais j'ai un moyen d'expression, c'est la photo. Et la photo, elle peut dire des choses. Et c'est avec la photo que je le dirai. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...